Amen. Bienvenue à tous ce soir. Bienvenue à toutes personnes connectées sur YouTube. Ce soir je vais faire un enseignement sur le brisement des liens. Et on va voir si, déjà, nos liens familiaux, nos liens, les liens ancestraux, les liens avec le monde. Et on va voir comment, comment briser ces liens-là par la parole de l'Évangile. Et là on va voir tout de suite dans, dans Luc, Luc verset 8, Luc 8 verset 44. La femme hémorragique. Luc, elle s'est 44. Luc combien ? Luc 8, 44. Un texte magnifique. Ces liens étaient coupés direct, parce qu'elle a compris comment faire. Elle est venue à celui qui coupe les liens. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Je t'y connais ce texte-là. Mais il veut être court aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux être court. Je vais continuer de lire à la maison. Mais là on va voir, juste, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Dans ce texte, il dit à nous qui cette femme a touché. Elle n'a pas vu un apôtre. Elle n'a pas vu un prophète. Elle n'a pas vu un antécécesse. Elle a passé et elle a cherché. Et elle a touché qui ? Elle a touché Jésus. Et elle a touché quoi ? Le vêtement de Jésus. Pour montrer déjà la puissance. Quand nous, nous viens à Jésus, ce sont mes vœux qui font comprendre à l'autre que Dieu, comment l'a brisé mes liens, quand on est venu à lui, tout simplement. Mais il a été brisé automatiquement. Parce qu'il m'a donné tout de suite mon cœur à Jésus. Il m'a été connecté avec le Père. Il m'a été connecté avec le Saint-Esprit. Il m'a tout donné sur le champ. Comment était Jésus ? Il m'a tout donné. Comme cette femme-là. Quand elle est partie, elle a touché le vêtement. Elle dit au quoi ? Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle était guérie sur le champ. Automatique. Juste pour montrer comment les liens, les liens de maladie appartient déjà. Mauvais liens, tous liens, malédictions, tout est parti là. Parce qu'elle était gris. C'est comme ça, nous va couper nos liens en rapprochant de Jésus. Et c'est ma vie avec le Saint-Esprit. J'en m'y vais pas là-dedans. Je te montre ce que Dieu a fait pour moi. Quand je me suis, quand je suis venue, vers lui, dans sa parole, dans la louange, je me suis attachée. Je n'ai pas cherché qui chantait mieux, l'autre qui chante bien. Non, je me suis connectée à Jésus. Et dans mon cœur, je le désirais plus que tout. Je le cherchais. Je le désirais tellement qu'il m'a guéri, il m'a touchée, il a coupé, il m'a opéré tout de suite mon endométriose. Parce qu'une semaine après, quand j'étais, ce moment-là, une semaine après, j'ai vu un médecin, c'était l'œuvre de Dieu tout seul. Il m'a dit, il n'y a plus d'endométriose. Il m'a dit, 7 ans, 7 ans l'endométriose. Tout mon colon et mon utérus étaient collés, scellés par le sang. Ils étaient collés en moi. Le médecin, un médecin m'a dit, moi je t'opère pas. Parce que c'est trop grave. Un autre m'a dit, ah ben moi je t'opère, mais avec un chirurgien, deux colon. Je vais chercher un autre collègue, gynéco, lui était gynéco, il lui a cherché un autre collègue de colon, qui opère le colon. Et il a dit, ah moi j'ai t'opère. Et ben moi j'ai eu cette grâce, personne n'a opéré. C'est le Saint-Esprit qui m'a opéré. C'est le Saint-Esprit qui m'a opéré, qui m'a guéri sur le champ. Comme cette femme, j'étais touchée, j'étais guérie. Et on va partir dans, Colossiens 1, 12, 13. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivré de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Relis la phrase pour moi s'il te plaît. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivré de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Vous l'entend ? Oui, c'est bien. Le Père l'a délivré. Automatique. Elle a dit quoi ? Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père. Le lien automatique est court. Et rendez ? On va aller dans Colossiens 2, verset 15. Je vais lire Colossiens 2, verset 15. Il y a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dépouillé. Il nous a dépouillés. Déjà, il a dépouillé nos péchés. Il a dépouillé toutes les choses mauvaises en nous. Il a dépouillé les dominations de ce monde. Les autorités, les princes du ténèbre de ce monde. Il a dépouillé toutes. Et il a livré publiquement en spectacle et en triomphant. Lui a triomphé d'elle par la croix. C'est par la croix que toute chose sera faite. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une femme. Ce n'est pas un apote. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas la croix. Si tu crois déjà, tu es déjà guéri. Et on va aller dans Jérémie 30, verset 8. Jérémie 30, verset 8. Jérémie 30, verset 8. Et on va voir le lien encore que Dieu, comment Dieu délit le lien de Jérémie. 30, verset 8. En ce jour-là, dit l'éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou, je rompreai tes liens et des étrangers ne t'assurent, je t'y romps plus. Alors, en ce jour-là, dit l'éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou, je romperai tes liens et des étrangers ne t'assurent, je t'y romps plus. Amen. Je t'y vois, dans ce texte-là, il a dit à quoi Jérémie ? Je viendrai, je briserai tes liens. Je briserai le joug qu'il y a sur toi. Tout péché, j'enlève tout. Et Jérémie, il veut montrer à vous comment Jérémie était brisé de ses liens. Parce que Jérémie était un serviteur de Dieu. Souvent, nous voulons nos liens brisés, mais nous ne voulons pas servir Dieu. Nous ne voulons pas être dans l'église. Nous ne voulons pas être soumettre au pasteur, à la soumission, être dans l'humilité. Ah, nous ne voulons pas ça, nous. Nous voulons que Dieu ait guéri nous tout de suite. Il ne se passe pas comme ça. Jérémie était qui ? Pour Dieu, un serviteur déjà. Il était serviteur de Dieu. C'est comme ça Dieu l'a délié ses liens, l'a brisé tout. Et là, pour continuer de briser les liens ancestraux, pour enlever tout ce que nous donnons à demain de notre famille, l'iniquité de notre famille qui est encore chez nous, nous doit, attache à nous, à Jésus, et nous doit être consacrés, consacrés à Jésus. À Jésus. Consacrés au Christ, dans sa parole. Mais s'il ne veut pas ça, nous ne pourrons pas. Parce que dans le texte, acte 2, nous allons aller tout de suite dans acte 2, Anne-Claude, acte 2. Acte 2, 18. Acte 2, 18, verset 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai mon nom, mon esprit, pardon, mon esprit et prophétisons. On répète ça, répète. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Déjà, il parle à qui ? À ses servantes, à ses serviteurs. Qui reçoit maintenant l'option de prophétiser ? Ses servantes et ses serviteurs. Je viens les briser ? Je vais prophétiser ? Il dit à où là ? Dans les âmes ? Si ou c'est la servante et le serviteur de Dieu, lui donne à où ? Et on redit bien ? Quoi, lui-même ? Redire, on lit encore ? Alors, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit, je répondrai de mon esprit et prophétiseront. Et ils prophétiseront. Étant donné qu'on est les servantes et les serviteurs de Dieu, Dieu donne à nous quoi ? Son esprit. Il donne à nous quoi ? L'esprit saint. L'esprit qui vient de Jésus. L'esprit qui fait tout. L'esprit qui brise les juges. L'esprit qui brise les liens. Je vais voir comment ils brisent les liens. Maintenant, je vais connaître aujourd'hui, quand je viens de l'assemblée. Qui veut servir Dieu ? Tout le monde a servi à Dieu, là. Tout le monde a servi à Dieu. Parce que c'est en servant Dieu que les juges, les péchés, les pardonnés, tous les liens disparaissent. Mais s'il vous plaît, nous voulons passer, prie pour briser les liens. Oui, mais prie, mais brise les liens. Dieu, fais pas cette grâce. Je vais prier pour vous. Dieu va briser tous ces liens. Les liens encore, vous avez encore, là. Pour que vous venez à lui pour le servir. Oui, Dieu m'a fait cette grâce pour ça. Pour que vous venez à Dieu pour le servir. Et celui qui désire dans son cœur, qui est appelé, qui est un élu, qui est brisé, là. Je vais prier pour vous. Et Dieu va redonner ce feu, cette braise qui était éteinte par l'eau de l'ennemi, là. Dieu va reprendre cette bûche, va remettre les tisons, va remettre le feu, et tu vas brûler, et tu vas courir pour porter la bonne nouvelle. Oui ? Je vais briser les liens, après. Et là, on va aller dans Luc 13, verset 16. Luc 13, verset 16. Et cette femme, suivant pour toi, Colossien, et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Je vois comment Satan tient les gens liés. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? Les gens n'aimaient pas quand Jésus, le jour du sabbat, délivrait les personnes. Ils n'aimaient pas. Ils dérangent à eux quand les gens n'ont l'anxion pour briser les chaînes, n'ont l'anxion pour couper les liens. Ils dérangent l'homme, ça. Ils dérangent la terre. Ah ! Une femme, ils brisent, ils brisent les liens. Mais Jésus lui-même, sur l'encriste, soit reçu le baptême, si Seigneur a mis son esprit en toi, mais tu vas, tu vas prier, et quand tu pries, les liens de la personne sont allés briser. Parce que Dieu a dit à nous, on brise le lien. Elle a été tenue liée pendant 18 ans. Et quand Jésus est venu sur elle, il l'a touchée, il a prié pour elle et elle était délivrée de ses chaînes. Enfin ! de toute la malédiction de sa famille. Parce qu'elle est venue à Jésus. Et Jésus ne l'a pas cherchée. C'était un dimanche, c'était un jour qu'il ne fallait pas, c'était un jour comme ça. Non ! Jésus l'a fait ! Celui qui vient à Jésus, automatique, Jésus fait. Son cœur désir, Jésus plus que tout. Et Jésus fait. Il coupe les liens. Il n'a plus le lien de maladie, il n'a plus le lien de maladie, il n'a plus le lien de fatigue, il n'a plus le lien de pauvreté. Il n'a aucun lien. Colossiens 3, 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Redis, répète, répète encore bien. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Je vois comment ils brisent les liens avec une parole de sagesse. Il faut nous donner l'humilité. Il faut nous donner la douceur pour que... Jean-Claude revient, 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 revient une fois. Reviens bien, trop bien, c'est trop bon, trop bon cette parole-là. Ainsi donc, dans Colossiens 3, 18. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Je t'y vois ? Je t'y vois comment ? Avec Dieu, s'il n'y a pas ça, nos liens ne seront pas brisés. Un objet de pantage à Zod, concouru à la Bible, tellement la Bible est merveilleuse. S'il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de douceur, les liens ne seront pas brisés non plus. Nous viendrons avec la haine pour notre frère. Nous viendrons avec le pas content. Parce que, aujourd'hui, ce n'est pas l'évangéliste Franck Canard reçut le groupe. Ah non, c'est Pasteur Patricia. Ah ben moi, je voulais que c'était l'évangélique Franck Canard qui faisait ce texte. Non, ben lui, l'évangélique Franck Canard, il a désigné Pasteur Patricia pour faire cet enseignement. Eh ben là, la personne, ben l'énieur n'est pas pris ça. Parce que déjà, là, elle vient juger que ce n'était pas... Ben Dieu dit, ah bon, tu n'es pas venu pour l'évangéliste ? Tu n'es pas venu pour moi ? Moi qui es le sauveur, Jésus-Christ dit, moi qui es le sauveur, le rédempteur, celui qui peut tout, celui qui libère les liens, celui qui libère les tactiques, c'est Jésus qui fait toute chose. C'est pas bon ? Il y aura la victoire pour vous ce soir au nom de Jésus. Amen, Amen. La victoire pour chacun ce soir au nom de Jésus. Amen. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est glorieux. Pour chacun connecté, il y aura la victoire. Pour celui qui vient là, maintenant, il y aura la victoire pour toi au nom de Jésus. Amen. J'ai un Dieu vivant. Et on va voir aussi dans Ésaïe 10, verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus, de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. et la Grèce fera éclater le joug. Vous êtes-y voir ? Dans Ésaïe, Dieu a dit ton fardeau sera ôté sur tes épaules. Et souvent, nous, nous les prions avec des fardeau sur nos épaules. Des fois, si ça va faire des kinés, le médecin, il faut tirer un petit papier, kinés, viens juste voir Jésus, pas besoin de kinés. Tous les jours que je les épaule, je les épaule, il fait de mal. Quand la nuque, il est pris, il est raide, il gagne plus de descendre, baisser, il gagne plus de travail, il traîne le manteau pour aller battre le clou. Il ne gagne pas prendre le manteau, il n'a plus de force pour l'aider le bras. Viens Jésus, il brise les fardeaux, il hotte les fardeaux. Et viens dans une église comme la nôtre qui prie le Saint-Esprit. Et toi, si tu es à la fois, tu es visité le Saint-Esprit, tu peux te guérir. Et là, ton fardeau, tu es léger, tes joues qui sont brisés parce que tu n'es pas venu pour la personne, tu es venu pour le Seigneur. Et là, le fardeau est détruit. Le fardeau est brisé. Plus de douleur dans les épaules, plus de douleur dans la nuque, pas besoin d'aller payer parce que beaucoup, il faut que tu payes le masseur, parce qu'il coûte cher aller chez un truc que si il n'est pas rembossé par la sécu, c'est 45 euros, si il n'est pas plus, parce qu'il a manqué les choses. Très, très, aujourd'hui, l'a manqué. Moi, je faisais ça dans le temps, je n'étais pas provétie. Il y a 10 ans de ça. Moi aussi, je portais comme vous, mais quand j'ai rencontré mon Seigneur Jésus-Christ qui m'a sauvée, je n'ai plus besoin d'aller me faire masser. Je crie à Jésus et c'est lui qui vient briser les choses sur moi. Je reconnais mon péché. C'est le plus grand. Et on va aller dans Job 22, verset 21. Job 22, verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Répète, s'il te plaît. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Attache-toi à Dieu. Amen. Tu vas jouir du bonheur. Tu vas jouir du bonheur. Tout sera fait. Tu vas jouir du bonheur. Dieu est tellement bon. On va aller. Après, je vais prier pour vous. On va aller dans le dernier. Luc 8, je vais lire. Luc 8, verset 44. Et on va voir encore. C'était au début. Cette femme. Cette femme, c'est mon histoire. Que Jésus m'a guéri. Jésus m'a guéri. Totalement. Du nom d'Emitriose que les médecins ne pouvaient pas. Le médecin m'a dit si je t'opère, tu vas devenir peut-être handicapé. Je lui ai dit Seigneur, comment faire ? Comment faire, mon Dieu ? Eh bien, j'étais comme vous. Quelqu'un m'a porté la parole. Quelqu'un est venu à moi et m'a dit J'ai à cœur de te donner l'évangile. Je lui ai dit Ben oui, je prends. Et j'ai lu. J'ai lu l'évangile. Et j'ai fait comme vous. Comme aujourd'hui, vous êtes venus à l'assemblée prier avec le Dieu vivant. Je suis venue comme vous. Et une force est venue à moi et m'a visitée. Il m'a touchée. Dieu vivant m'a touchée, m'a visitée. Ce Dieu d'amour a soufflé sur moi. Il m'a guéri. Il a ôté le péché en moi. Il n'a pas regardé si j'étais, j'ai péché, quel lien j'avais, où je sortais, dans quelle religion. Il a appris à regarder. Dieu n'est pas un Dieu de religion. Dieu est un Dieu de relation. Lui, lui vient. Lui, il a ma haute et m'aiment. C'est le son de ton cœur. Tu l'aimes. Il est un Dieu de relation. Il vient habiter dans ta maison. Comme il a fait avec Jaché. Il vient. Il vient. Il vient manger chez toi. Et quand Jésus vient, ben là, la guérison. Nana, l'abondance. Nana, la nourriture. Tu en as tout. Mais là, Jésus vient. Parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu est glorieux. Et une chose que Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait tellement grâce. C'est la forme hémorragique. Luc, verset 44. C'est la forme hémorragique. Dieu m'a fait grâce. Quand je suis venue à Jésus, là, il a coupé mes liens. Mais moi, j'ai montré tout de suite l'amour pour Jésus. J'ai dit, Seigneur, me voici. Me voici ma servante. Moi, je vous ai lits ce texte. Si je ne te serve pas, Dieu, je ne recevrai pas l'onction de la prophétie. Si tu veux rester sur le banc de dire, c'est le pasteur, ça fait tout. Je ne viens même pas à entendre la parole. Je te dis, non, il reste à la maison, il fait tout. Il fait comme envie. Non, il ne marche pas comme ça. Il faut devenir la servante ou le serviteur de Dieu. Et c'est comme ça, l'onction vient, la prophétie. Quand vous parlez, et bien moi, j'ai parlé sur mon mari qui ne croyait pas en Dieu, qui ne voulait pas mon Dieu à moi qui étais vivant. J'ai parlé. J'ai dit, Seigneur, tu m'as choisi. Maintenant, si tu m'as choisi, ben moi, je vais te remettre mon mari. Moi, je viens à toi et tu en fais le reste. Et je vous dis, aussitôt que j'ai dit, j'ai mis mes genoux à terre. Moi, j'ai demandé juste, Seigneur, pardon. Pardon parce que je suis en colère contre mon mari. Pardon parce que je suis en colère contre mon mari. Je suis en colère. Et quand Dieu a vu ma sincérité, mes larmes, je me suis repentie. Réellement, Dieu a vu mes larmes. Et quand Dieu a vu mes larmes, c'était vrai. J'étais en train de ne pas jouer. Je savais que j'avais encore cette colère contre lui parce que mon mari ne voulait pas croire en mon Dieu. Mais ce n'était pas à moi de convertir mon mari. C'était Dieu de convertir mon mari. Et là, j'ai dit, non, Seigneur, moi, je m'abaisse devant toi. Je lâche tout dans tes mains. Voici ta servante. Et là, quand j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je dépose tout. Je dépose mes péchés. Je suis en colère contre mon mari. J'ai tapé le poids de colère. J'ai crié ma colère contre Dieu. Tellement qu'il m'humiliait qu'il ne croyait pas que mon Dieu était vivant. Que mon Dieu était vivant. Et là, une puissance a descendu, un feu dévorant du ciel a descendu sur mon mari. Il a reçu l'électricité. Il était projeté. Il était éjecté. Il m'a dit, l'attrape, l'a éjecté à lui derrière, allez, sur deux chaises. Derrière, deux chaises et à lui. Et là, il a reçu le coup de courant. 350 vols. C'est lui qui m'a dit, il a reçu 350 vols. Quand moi, j'ai fait ça. Pour montrer la puissance du Dieu vivant. Mais il ne va pas faire comme ça. Il va faire quand toi, tu vas décider de venir à Dieu, de le servir. Et mettre tes genoux à terre et reconnaître ton péché. De ne pas voir si c'est la faute de lui. De dire, moi, j'ai la colère contre lui. Et moi, je m'abaisse devant toi. Et je ne veux plus cette colère. Et là, le Saint-Esprit agit. Là, le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit. Puissamment. Puissamment. Et là, je vais prier pour vous ce soir. Parce que Dieu n'a pas mis dans ma bouche des paroles vaines. Dieu a mis dans ma bouche une puissance. Et quand je parle, Dieu crée. Dieu fait. Je sens que je vais briser les liens. Les liens ancestraux. Les liens familiaux. Les liens de la maladie. Les liens de la sorcellerie. Les liens de la division. Les liens de divorce. Il n'y a pas de divorce avec Christ. Parce que Christ ne veut pas cela. Sauf si c'est la volonté de Dieu. Si Dieu décide de faire divorcer quelqu'un qui était marié sous l'emprise du diable. Ça, c'est Dieu qui va le faire. Nous, hommes, on ne rentre pas là-dedans. Mais moi, je prie. Moi, je prie ce soir pour vous. Seigneur, merci encore pour ta grâce. Merci encore pour tout ce que tu fais encore ce soir. Je brise les liens. Les liens de pauvreté. Je brise les liens de la sorcellerie. Toute personne qui est connectée. Je brise les liens de la dispute, de la division dans les églises. Je brise les liens. Seigneur, je te rends grâce. Je proclame. Je suis lié au Saint-Esprit. Vous allez répéter maintenant. Vous allez répéter. Je suis lié au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit. Il devient mon gardien. Il devient mon gardien. J'appartiens uniquement à Dieu le Père. J'ai été rachetée par le sang de Christ. J'ai été rachetée par le sang de Christ. J'accepte que l'orientation du Saint-Esprit vienne dans mon cœur. Je te fais confiance avec le sang que tu as versé, Seigneur. Je te fais confiance par ton sang. Je te fais confiance ce soir. Je m'engage à accomplir uniquement la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Je reçois le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du feu. Je reçois le baptême du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Reçois le baptême de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit maintenant qui vient du ciel. Je reçois mon identité en Christ. Je suis membre du corps de Christ. Je suis une nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Et je reçois la parole de Dieu qui est toute autorité. Je reçois cette autorité pour dominer sur tout esprit méchant. Pas dominer sur la famille. Pas dominer sur le mari ou la femme. Mais dominer sur tout esprit méchant. Reçois le Saint-Esprit. Seigneur, j'ai ainsi prié. Vous allez répéter et vous allez continuer vous qui êtes connectés. Continuez. Remettez encore cet enseignement trois, quatre fois et répétez. Et vous allez voir la puissance du Dieu. Vous allez voir Dieu, Jésus-Christ, venir habiter dans vos familles. Mettre son amour. mais la réconciliation. Que les enfants honorent leur père et leur mère. Que les enfants s'abaissent sous l'autorité parentale. Que toutes parents retrouvent l'autorité sur leur enfant. Et je déclare sur vous les familles unies en Christ pour servir pour servir le Dieu vivant. Le Créateur, celui qui a créé le ciel et la terre. Seigneur, merci pour toutes ces familles qui sont connectées, qui vont vivre quelque chose avec toi, Saint-Esprit. Car c'est toi qui reprends l'île de la Réunion en main. C'est toi qui reprends Martinique en main. C'est toi qui reprends la France. Tu reprends ta place. Oui, Saint-Esprit reprends ta place sur le monde entier. Et je te rends grâce, Père éternel, pour toute personne qui a ouvert son cœur ce soir à toi et à ta parole. Je vous dis à bientôt. Au nom de Jésus. À bientôt.